... Bonjour à vous tous que je retrouve avec tellement de plaisir à l'orée de cette sixième saison consécutive que nous allons passer ensemble et que je commence par un mauvais jeu de mots qui est peut-être une observation juste. A propos de tous ces livres, on peut parler de la chanson de Rollin, à la fois intimiste et ironique. L'organisation qui paraît chez Gallimard est une évocation romancée des années Mao de l'auteur. Jean Rollin fut un militant aussi convaincu et zélé que maladroit, ce qui confère à son ouvrage certains traits vraiment irrésistibles. Dans les années 70, il a mené des actions véritablement violentes et consacré une grande partie de sa vie à la cause. Ce qui ne l'empêche pas, certains soirs de printemps, de se demander si la raison n'est pas du côté des flâneurs attablés au bistrot et s'il désire vraiment tant que cela la dictature du prolétariat. Jean Rollin est un jeune bourgeois qui a du vague à l'âme et qui aimerait bien séduire les filles, révolutionnaires ou autres. Il adhère en tout point aux thèses de Wilhelm Reich sur la libération sexuelle, regrette simplement que son avènement ne soit pas immédiat. Il est à Lisbonne au moment de la révolution des Oeillets et puis en Guinée-Bissau pour, paraît-il, noyauter les maquis. Dernier paragraphe du livre. Notre héros est à l'église où il fait brûler un cierge. Le sentiment d'incend Trip